Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club, votre émission qui parle de la pêche au leurre et qui attaque déjà sa quatrième saison. Un très grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui prennent le temps de commenter l'émission, de la partager. C'est grâce à vous si on peut attaquer cette quatrième saison. Moi aussi vous souhaitez une excellente année 2022, avec bien évidemment tous nos voeux de bonheur et plein de poissons à vous tous, en espérant que ces débats pourront contribuer ou vous aider à en prendre de plus en plus. Avec nous pour démarrer cette nouvelle saison, Sylvain Lejeune qui fait son retour. Salut Sylvain. Salut. Louis Leveuf. Ça va Louis ? Bien, bien et toi ? Ouais super. Nico Cadou qui revient dans l'émission. Ça va Nico ? Très bien. Tu te fais rare en ce moment et tu es très très occupé de plus en plus. C'est ça, mais je suis toujours très content d'être là. Ouais, ben nous c'est un vrai plaisir de t'avoir. Et puis en face de vous, messieurs, deux habitués, maintenant Arnaud Rydzi-Anderson. Salut. Et Gaël Leven. Bonjour. Les gars, on va parler de la couleur chartreuse, très exactement, pour démarrer cette année 2022. une couleur qui doit son nom à cet alcool qui est un mélange de plantes distillé selon une formule secrète par des moines du côté de la Savoie, c'est ça Sylvain ? Exactement. Donc c'est une couleur... On a pris la peine d'amener une bouteille de chartreuse pour que tout le monde voit bien de quoi on parle, c'est ça. À l'origine, la couleur chartreuse, même s'il existe quelques nuances. Et on va vérifier que c'est bien le bon alcool. Tiens Gaël, c'est toi qui vas être chargé de goûter et de nous dire si c'est bien de la chartreuse. Ah. On tourne cette émission, pour info, à à peu près 10h du matin. Et Gaël le recule... Et c'est la huitième prise. Et c'est la huitième prise. C'est bien de la chartreuse. Tu confirmes. Vive la Savoie. Voilà. Et la couleur est quand même assez proche de celle d'ailleurs. Et Gaël ne recule devant aucun effort pour le fichier. Non, je donne de ma personne. Merci beaucoup. Bon, on va essayer maintenant de comprendre exactement de quoi on parle quand on parle de la couleur chartreuse. On va donc parler de cette couleur. Qu'est-ce que c'est exactement le chartreuse ? Et en quoi déjà on peut le distinguer ? Parce que quand je vois les leurres que vous avez amenées, qui sont tous plus ou moins des teintes chartreuses, en quoi on peut le distinguer du jaune et du vert un peu fluo ? Qui veut se lancer ? C'est un mélange des deux. En fait, la couleur chartreuse, le nom vient d'une des variétés de la chartreuse. Il y en a plusieurs variétés, plusieurs couleurs. Et c'est un mélange de vert et de jaune qui tend un peu sur le fluo. Et donc c'est un vrai nom de couleur qui a été utilisé par beaucoup d'Américains dans certains codes, comme le HTML ou d'autres codes utilisés en informatique régulièrement. Il y a même deux couleurs aujourd'hui. Il y a une première qui était la chartreuse jaune qui a été créée. Il y a une chartreuse verte aujourd'hui dans les codes couleurs. Elle est antérieure ? Le chartreuse jaune est antérieur au chartreuse vert ? De mémoire, c'est à peu près au même moment. Mais la première a été créée par des Américains, effectivement. Et puis après, il y a eu une deuxième couleur chartreuse. Et puis on retrouve des variations dans les teintes là. Mais que ce soit en code web, comme tu disais, ou sur des nuanciers comme le nuancier Pantone, qui est le plus commun aujourd'hui, il y a une couleur officielle chartreuse jaune et une autre chartreuse verte. Gaël, par exemple, dans ce que tu as amené, tu as amené pas mal de trucs. Est-ce que tu peux nous montrer ce qui est le plus chartreuse à ton sens, nous sortir, histoire vraiment qu'on fixe bien cette couleur ? Voilà. Tout est chartreux, là ? Pour moi, oui, tout a du chartreuse. Après, ça part d'un jaune fluo et ça va sur un vert. Et après, il y a toujours la limite. Parce que l'alcool qui a donné son nom à la couleur, on voit qu'il est quand même à tendance verte. Cette variété-là, mais tu as une chartreuse jaune et tu as une chartreuse qui a une couleur entre les deux. Non, mais les Bretons, ils s'y connaissent en alcool. Pour moi, chartreuse, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un vert de ce type-là. C'est un vert qui est assez lumineux, tendance fluo. Quand je parle de chartreuse, pour moi, c'est ça. Tu as presque les deux couleurs de chartreuse dedans. Chartreuse vert sur le dos et chartreuse jaune. C'est ça, c'est la limite des deux pour moi. Là, si je passe sur celui-là, par exemple, on est déjà plus sur du vert et le ventre reste chartreuse. Ça, pour moi, c'était vraiment la couleur chartreuse. Nico, je vois que tu as amené un leurre que moi, je perçois comme étant jaune. Un one-up, je te laisse montrer. Ça, c'est chartreuse jaune. Ça, c'est le chartreuse jaune. C'est un coloris qui s'appelle Solid Chart. C'est plein chartreuse jaune. De mémoire, c'est un mélange de jaune avec 13% de cyan. C'est le code officiel de la couleur chartreuse jaune. C'est le mélange qu'il faut pour avoir cette couleur-là. OK. Dernière petite question pour bien fixer et voir de quoi on va parler. Sylvain, toi, tu as un vert qui, pour moi, est Fire Tiger. Oui, mais je ne dissocie pas forcément le Fire Tiger du chartreuse. Parce que ça reste une base jaune-verte. Et dès l'instant où je retrouve du jaune-verte, j'ai envie de l'appeler chartreuse. Donc, c'est vrai que c'est un FT, c'est strié, etc. Mais pour moi, il y a la teinte qui est intéressante et qui me parle, c'est du chartreuse. Mais on peut avoir aussi des chartreuses transparentes. Et ça, c'est là où je fais la totalité de mes coloris chartreuse. C'est qu'il peut y avoir des bases transparentes et des bases opaques, comme tu dis, le plein chartreuse. Et c'est deux contrastes qui sont intéressants parmi les chartreuses. OK. On voit maintenant clairement de quoi on parle. Alors, évidemment, on va commencer par regarder sur quel poisson ça marche particulièrement bien, le chartreuse. Et on pense tous, je pense, aux cendres dans un premier temps. Est-ce que c'est vraiment une couleur indispensable déjà pour le cendre ? Tout le monde est OK avec ça ? Oui. On peut dire ça. Personne ne va pêcher le cendre sans chartreuse dans ses boîtes ? Tu peux y aller. Non, c'est une couleur qui marche régulièrement. Alors, le gars qui a vraiment des... Je ne sais pas, qui pêche juste un lac très clair dans certaines conditions, il peut peut-être se passer du chartreuse. Si tu veux pêcher un peu partout, que tu as parfois des eaux teintées ou des faibles lumières ou des trucs, c'est assez indispensable pour les pêches. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi Soler est absolument magique et incontournable sur les cendres ? On a une petite idée ou pas du tout ? C'est juste... Il n'est pas forcément magique, mais il... Il est régulier. Alors, il est régulier. Oui, il est régulier. Et puis, c'est quand même un truc hyper lumineux, hyper réactif, qui... Oui, c'est un signal visuel important. Pour moi, c'est comme ça. C'est l'équivalent du Fire Tiger pour le broc. Tout à fait. C'est-à-dire que dans les couleurs flots à cendres, ça fait partie de celles où tu ne prends pas de risques. Tu auras toujours des touches avec à un moment de l'année ou de la journée. Il suffit de pêcher un peu profond, même en eau claire, tu en prendras. Au printemps, enfin au mois de juin, tu en prends quand même, même si l'eau est claire, dans 3 mètres d'eau sur du chartreuse. C'est une couleur qui déclenche bien le réflexe. Alors, je pense que c'est au niveau de la rétine du poisson et de la manière dont il l'aperçoit. Mais c'est une vraie belle valeur sûre. C'est une couleur aussi qui réagit beaucoup aux ultraviolets. Et les poissons, on voit les ultraviolets que nous, on ne voit pas. C'est dans le spectre du visible, chez eux, c'est quelque chose qui est naturel et qui s'affiche vraiment bien. Et ça fait partie des couleurs qui réagissent très fort aux ultraviolets. D'ailleurs, quand tu regardes un chartreuse dans l'eau, il y a un peu un halo. Après, voilà, il y a la réaction aux ultraviolets que nous, on utilise pour regarder avec la lampe. Il y a surtout le phénomène de fluorescence, qui est un phénomène de luminescence. Et donc, les ultraviolets que l'on met sur les leurres et qui font réagir en halo. Il y a une lampe suivée. Hop ! Tout de suite, les leurres deviennent super lumineux. Mais ça, en fait, c'est la fluorescence. C'est-à-dire qu'il y a une émission de lumière qui est faite. Donc, on n'éclaire pas juste l'objet, la couleur. La couleur va émettre une lumière. Et donc, c'est d'autant plus flagrant avec les ultraviolets que c'est une lumière très énergétique. Et donc, en fait, toutes les couleurs dites UV ou fluo, quand elles sont dans l'eau, elles captent la moindre lumière et tout de suite, elles deviennent luminescentes. Elles émettent de la lumière et donc deviennent plus visibles. Et le jaune fluo est peut-être la couleur qui fonctionne le mieux. On voit avec les surligneurs, ce genre de choses. Donc, même par très faible luminosité, même dans une opaque, la moindre luminosité va faire cette fluorescence, cette luminescence. Alors, justement, on va en parler sur le cendre, c'est un coloris qui peut cartonner et pas seulement dans l'eau opaque, dans les eaux teintées. Ou c'est quand même plutôt un coloris que vous allez tester quand l'eau est un peu mâchée ? Moi, je le mets plutôt, effectivement, quand soit faible lumière, soit eau un peu piquée. Mais on a plein d'exemples où on peut attraper plein de poissons sur une eau claire et un coloris chartreuse. Oui, mais tu ne mets pas directement. Je ne mets pas directement. Dans le lac de barrage, en 7, 8, 10 mètres, là, c'est une couleur, moi-même, par eau claire, qui sera montée dans les premières sur ma canne. Ah oui ? Oui, moi, j'utilise presque dans toutes les conditions aussi. Et peut-être que je n'irai pas sur un coloris vraiment chartreuse plein quand l'eau est très claire. Oui, une association de chartreuse. Là, je n'en ai pas pris, mais on a des couleurs où il y a juste une bande chartreuse, soit jaune, soit verte, ça a des coloris un peu translucides, très naturels. C'est vrai, moi, je vais les utiliser même dans des eaux très claires et peu importe l'espèce, même en mer, ça m'arrive très régulièrement de les mettre à l'eau. Vous voyez venir, tout à l'heure. Oui, après, il y a plein d'associations. Là, c'est avec du violet. Ça, c'est un violet, mais il y a des bronze chartreuse qui sont super intéressants aussi. C'est-à-dire, bronze chartreuse, donc on associe le chartreuse avec un coloris un peu marron. Voilà, ça, ça fait partie des... Pareil pour le cendre, puisqu'on est sur le cendre, pour commencer. Oui, alors, ça va marcher très bien sur la perche ou sur le broche, il n'y a pas de souci, mais ça permet d'avoir du chartreuse dans le leurre sans pour autant avoir un gyrophare au fond de l'eau. En parlant de gyrophare, chartreuse et rose, je vois que tu as amené quelque chose comme ça. Là, on est gyrophare, là. Ça, c'est pareil, c'est un coloris typé cendre ou ça, c'est vraiment... Non, c'est les couleurs sur lesquelles les broches et les perches s'agissent très bien aussi. Ça fait partie des couleurs quand tu veux vraiment que ça se démarque là et sur des poissons. Parce que les cendres, il y a plein de fois où on va mettre même une tête orange plus haut devant. C'est-à-dire qu'on va jouer vraiment sur un code couleur agressif au niveau de la rétine, je pense, par rapport à ce qu'ils voient dans l'eau. Et il y a des coups, ça va vraiment les déclencher plus facilement que le reste. Dans les associations, Nico, je vois que tu as amené un chartreuse blanc, toi. Oui, ça, c'est un classique aussi qui fonctionne très, très bien. C'est une couleur qui contraste énormément, donc qui marche très bien sur le cendre, mais qu'on utilise aussi beaucoup en mer pour pêcher les barres, pour pêcher les maigres. C'est des lieux aussi. Puis après, dans des eaux plus claires, oui, moi, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une petite teinte de chartreuse, un chartreuse un petit peu transparent. Comme tu as la main. Voilà, ça, je l'utilise énormément pour les barres. On voit que le ventre est complètement transparent et puis il y a juste sur le dos un chartreuse qui n'est pas plein pour ce coup-ci. Qui tire un peu sur le jaune pour le coup. Oui, qui tire un peu sur le jaune et qui marche très, très bien. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu balayé le premier aspect, c'est-à-dire le chartreuse sur le cendre, qui est vraiment, vous l'aurez compris, un must-have selon tous les spécialistes ici. J'avais l'impression en préparant cette émission qu'il y avait beaucoup moins de leurres dures chartreuses. Je vois que, Arnaud, toi, tu as quand même trouvé un spinner chartreuse déjà. Oui, ça, c'est un coloris que j'utilise bien quand les eaux sont teintées. Donc, c'est un leurre à brochet, un typé brochet. À la base, c'est un leurre à black bass. Tu peux te laisser le suspendre pour bien qu'on perçoive les teintes à la caméra. Là, on voit bien le chartreuse. Alors, il y a un peu de bleu sur le dessus. C'est encore une association qui marche bien. Il y a un peu de blanc. Chartreuse violet, ouais. Table Rock, c'est un des super coloris. Non, non, c'est vraiment des coloris sur les leurres dures. Moi, j'aime bien les utiliser quand il y a des eaux un peu teintées. Donc, c'est aussi un super coloris sur le broc. Oui, bien sûr. Et sur le bass aussi. Est-ce qu'on arrive à fermer un petit peu le spectre des conditions d'utilisation sur le brochet ? Pour les gens qui nous regardent, leur donner des conseils. À quel moment, est-ce qu'il y a des conditions de luminosité ou de conditions de turbidité de l'eau dans lesquelles vous allez sortir plus facilement un chartreuse pour pêcher le brochet ? Moi, je ferme encore moins le spectre sur le brochet que sur le cendre. Parce qu'il y a déjà eu un sujet sur l'EFT, on en a parlé. Je mets ça un peu en parallèle. Et même dans de l'eau ultra claire ou peu d'eau ou plein soleil, c'est un truc qui peut déclencher super bien les brochets. Donc, je dirais que c'est encore moins étroit que sur le cendre. Là, pour le coup, c'est plus ouvert. Du coup, vous avez développé chez FI, je vois que tu as amené toi un… Oui, ça, c'est un proto, il n'est pas sorti. C'est une couleur que moi, je l'avais demandé. On n'était plus dans l'équipe à la vouloir parce que nous, ça fait partie de nos couleurs sauf bredouille. Ça veut dire que sur un leurre très typé broc, là, pour le coup. On va vraiment dans le côté chartreuse. Et je pense que c'est une couleur qui va arriver sur le marché à un moment donné. On n'est pas les sols à la vouloir. Dans l'idée, souvent, il y a des bandes qui sont rajoutées pour créer un FT parce qu'on sait que c'est un best-seller au niveau des leurres. Le FT, le dos, on va un peu plus sur du vert foncé. Oui, mais il y a quand même une base commune. Oui, on est très proche. C'est un chartreuse plein avec des rayures, en fait. Mais un chartreuse, là, je vois plein de couleurs comme celle-là, comme celle-là, où c'est des couleurs que moi, je vais utiliser sur le brochet sans réserve. Très bonne couleur, classée très très haut. Oui, je suis sans fan. Toi, tu n'es pas fan ? Pas du tout. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est une de mes couleurs de base quand je pêche le brochet. Je le pêche moins souvent que vous. Je pêche plus la mer, mais quand je vais pêcher le brochet, j'ai tout le temps des leurres sur des bases de chartreuse. J'ai des bases chartreuse. Le blanc, le blanc de jaune, comme Nico, il a, ça, j'ai. Quand l'eau est froide, notamment, c'est un truc que j'aime bien. Mais si tu développes une gamme brochet, le colorier que Louis a fait, toi, il va moins t'intéresser ? Pour moi, il ne va pas m'intéresser, oui, carrément. Tu vas faire rifter, toi. Parce que c'est empirique ? Tu as remarqué que tu avais moins de résultats sur les brocs sur ça ? Oui, sur des couvres plein. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont supérieurs, selon toi ? Je préfère, surtout, j'aime bien sur les brocs, si c'est pour jouer comme ça, je vais mettre du orange dedans, ou je vais mettre quelque chose, c'est-à-dire que je vais contraster vraiment le dos et le ventre. Mais je ne vais pas faire juste une couleur chartreuse pleine pour aller voir les brocs, ce n'est pas du tout… Et si on regarde bien dans les poissons nageurs, les couleurs qui marchent bien, par exemple, ça va être dos bleu, ventre chartreuse, ça va être du vert foncé, ventre chartreuse. Toujours une association. Tu auras rarement un tout chartreuse, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de… Enfin, pour moi, il a peu d'intérêt. OK, donc c'est intéressant. Toi, sur le broc, tu n'es pas forcément d'accord ? Sur une couleur pleine chartreuse ? Tu la mettrais bien en dessous des os ? Je te rejoins sur le pleine chartreuse, mais avec une base de chartreuse, un dos chartreuse, ventre blanc, transparent ou pailleté, des choses comme ça, moi, j'utilise beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la couleur que je mettrais en premier, clairement. C'est-à-dire que je la mettrais peut-être avec un chatter devant, avec un beau contraste, c'est-à-dire que je vais venir mettre une grosse touche un peu foncée devant, mais je vais venir changer un peu la monotonie du truc. Nico, Gaël, tu parlais des leurres dures. C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de leurres dures. Alors, tout chartreuse, je ne l'en ai même pas déjà vu, entièrement chartreuse. Toi, tu as ramené un petit poisson nageur qui a l'air quand même bien. Oui, alors j'ai ramené plusieurs choses. Juste pour revenir sur le tout chartreuse, alors qu'il n'y a pas tout chartreuse, mais chez Madness, on a un leurre, un gros swimbait qui s'appelle le balam, avec un coloris qui s'appelle Odoriya chartreuse, qui est un chartreuse plein, juste avec une toute petite touche d'orange sous la gorge. C'est un modèle qu'on vend énormément, et c'est vrai qu'il y en a très peu sur le brochet, mais celui-là, il marche très bien et il fonctionne très bien. Mais c'est un jaune. Ah oui, c'est un chartreuse jaune. Les verres, c'est un chartreuse jaune. Je ne t'en offrirai rien et tu me diras. Et après, sur les leurres dures, j'ai ramené ça. Typiquement, c'est un truc qu'on vend très bien sur le brochet, toujours avec du chartreuse jaune. Il y a les petites rayures, c'est un coloris de guille. Voilà, un petit peu d'orange, comme tu en parlais en dessous. Et il y a un peu de transparence, mais toujours avec une teinte chartreuse sur les côtés. Donc, ça veut dire que si je l'éclaire... Mais là, tu rejoins du coup un peu à ce que disait Gaël, c'est que tu n'es pas dans du full chartreuse. Non, non, non. Quand tu regardes en UV, c'est comme celui-là. Quand tu l'as regardé, on a le ventre, on a le dos qui est très UV et le ventre qui est un peu plus translucide, qui est en fait avec juste une poudre or. Donc, tu as quand même un contraste qui est fait entre le dos et le ventre. Tout à fait. Mais tu restes quand même dans la vision des poissons qui peut être un peu différente sur des silhouettes. Parfois, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le contraste entre le dos et le ventre, principalement en mer d'ailleurs. Sur les espèces comme le bar, je n'aime pas les leurres qui sont en couleur pleine. Mais après, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose d'assez psychologique en fait. Parce qu'on s'éloigne quand même de la vision du poisson, surtout dans des eaux turbines, même dans des eaux claires par plus grande profondeur. En fait, déjà, il faut que ça nous plaise à nous. Mais après, il y a l'expérience aussi qui montre les couleurs qui ressortent. Moi, je n'ai pas de problème à mettre un l'heure tout blanc, par exemple, à la mer. Ah, le tout blanc, tu as raison, le tout blanc, c'est peut-être l'exception. On va y venir à la mer juste pour terminer. Juste un petit truc, les couleurs chartreuses comme ça, par exemple, on en a beaucoup sur nos poissons nageurs à truite. Oui. Et donc, le chartreuse, flanc argenté, enfin, d'eau chartreuse, vraiment ce chartreuse-là, c'est des super couleurs pour les eaux froides de début de saison. Pour la truite. Pour la truite, oui. Et donc, on a beaucoup de poissons nageurs comme ça. Et pour en revenir aux chartreuses, idem, on a un boni qui est vraiment chartreuse, là, avec juste un peu de blanc sur le ventre, un l'heure de surface, et qui est vraiment... Pour la mer, donc ? Non, non, mer et eau douce, en eau douce, c'est vraiment une bonne théorie. OK. On termine, il y a une espèce dont on n'a pas parlé sur l'eau douce, ou alors très rapidement, les perches. Quelle place prend le chartreuse dans vos boîtes quand vous allez pêcher les perches ? C'est une bonne couleur à perche, selon vous, ou il y a vraiment mieux ? Je ne sais pas. J'ai déjà entendu parler du orange et du rose, je n'ai pas trop entendu parler du chartreuse en tant que tel sur les perches. Ce n'est pas autant indispensable que pour le brocher et le cendre. Je ne la mets pas au même niveau, quand même. Souvent, en association avec une autre teinte. Avec le marron, quand même. Oui, avec le marron. C'est ce que tu avais montré tout à l'heure, là ? Pour te voir, Gaël. Ça, ça va peut-être aider les gens qui se posent des questions. Donc là, association d'eau marron et chartreuse en dessous, ça, pour les perches, valider ? Ça fait presque un motor oil. Ça se confond un peu et on est presque plus sur du motor oil que sur du brown chartreuse, vraiment laminé fort. OK. Tu as un peu ça, toi aussi, là ? Ça, c'est un brown chartreuse, laminé. Carrément. Il est très beau, celui-là. Parce que l'or, il est très beau. Dau marron, ventre jaune, chartreuse, avec un petit signal orange. Ça, c'est un grope qui est destiné à quoi ? Un peu tout. Cendre, brochet, perche. Pas trop encore. Si, si, si. Après, c'est une taille qui est... C'est une taille passe-partout, ça. C'est une taille passe-partout. Tu peux tout attraper. Sur une tête plombée, dans le fond, sur le cendre, tu peux attraper des perches, des banchées. Ça, ça passe partout. OK. C'est des coloris qui sont sympas. Bon, super. On va passer à la mer, maintenant, parce que vous êtes d'ailleurs nombreux, souvent, à nous interpeller, à nous dire qu'on ne parle pas assez de mer. Et vous avez raison, on va essayer d'en parler un petit peu plus. Bonne fête à toutes les mamans. Dans cette année 2022. Un petit peu en avance. Nico, qui est peut-être avec Louis, celui qui pêche le plus régulièrement en mer. Quelle place prend le coloris chartreuse dans tes boîtes pour le bar ? On va commencer avec le poisson. Même s'il n'y a pas que lui, bien évidemment. Il y prend une place assez récente, parce que c'est un coloris que j'utilisais très peu, jusqu'à il y a 2-3 ans. Ça fait quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, ça fait très très longtemps que tu pêches le bar. Ah oui, oui. Ça fait 33 ans. C'est étonnant qu'il vienne seulement d'arriver. Oui, oui. Alors, j'en avais un petit peu, mais je n'en avais pas beaucoup. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, on a fait une sortie avec 2 copains, où on a bien pêché. On fait une dizaine de jolis poissons du bord à 3. Et quel coloris ? Du chartreuse ? Full chartreuse ou une association ? Juste pour expliquer un tout petit peu l'anecdote, c'est un truc où on a pêché avec des coloris habituelles, pas chartreuse. Et il y a un moment, dans cette partie de pêche-là, où j'ai un copain qui a mis un leurre chartreuse, et c'était un trou. On n'avait pas de touche depuis une demi-heure. Et puis voilà, il a commencé à prendre des poissons pendant ce moment-là, où on n'avait plus aucune touche. Les conditions d'eau, ce n'était pas particulièrement turbide ? Non, non, non. C'était assez classique sur ce spot-là. Et puis voilà, je me suis dit, ça je retiens. Après, on a recommencé tous à prendre des poissons avec d'autres coloris classiques. Et je me suis dit, je retiens, j'en mets un ou deux dans mes boîtes. Et puis là, l'année dernière, en début d'année, je me suis mis à pêcher un peu à la mouche. J'ai discuté pas mal avec les moucheurs, des couleurs de streamers qu'ils utilisaient. Et il y a un coloris qui revenait tout le temps, c'est dos chartreuse ventre blanc, donc voilà, sur des closers comme ça. Donc là, c'est un chartreuse jaune, mais c'est fait beaucoup aussi avec des chartreuses verts. Et du coup, je me suis forcé à en mettre un peu dans les boîtes. J'ai pris quand même pas mal de poissons, que ce soit à la mouche ou au leurre, du coup, sur des chartreuses cette année. Et voilà, ça a pris vraiment une grosse place dans mes boîtes, parce qu'au niveau efficacité, ça prend bien. Et même dans peu d'eau, de l'eau très claire. Et par grosse luminosité, je pêche beaucoup à vue. Donc l'eau claire, par grosse luminosité, c'est un coloris que tu ne vas plus hésiter maintenant à sortir. Oui, tout à fait. Quand la pêche est dure, ou carrément ça peut arriver dans ton premier choix ? En général, par eau claire, grosse luminosité, dans peu d'eau, la pêche est dure. Quoi qu'il arrive. Toi, c'est une question idiote, par exemple. Il me l'a bien fait remarquer. Ouais, non, non, ça a pris une grosse place dans mes boîtes. Mais encore une fois, pas du full chartreuse. C'est vraiment du chartreuse soit semi-transparent sur le leurre, soit juste un dos chartreuse, ventre blanc ou ventre transparent. Mais du coup, l'efficacité vient du chartreuse. Parce que tu le maries indépendamment avec d'autres couleurs, mais tu gardes la touche chartreuse sur le dos. Donc ça vient de... J'ai vraiment l'impression que ça vient de l'art. D'accord. Pour avoir un signal visuel important. Ouais, c'est une couleur qui contraste beaucoup. Oui ? Moi, je suis assez d'accord. Alors, le jaune et blanc, comme cette couleur-là, moi, je vais moins l'utiliser. Par contre, je sais qu'aux Pays-Bas, c'est une des meilleures ventes. Tout le monde pêche avec cette couleur-là, le bar là-bas. Que ce soit de journée, de nuit, peu importe l'eau, c'est vraiment peut-être la couleur qu'ils vont mettre en premier. D'accord. Donc ça montre qu'en mer, c'est vraiment une couleur à utiliser. Personnellement, j'ai du mal. Moi, je pêche moins avec le jaune fluo-blanc comme ça. J'avoue que moi, j'aurais du mal à mettre ça aussi. Et pourtant, vraiment, ça fait partie vraiment des baissets. Si Nico le fait, je pense que vous pouvez le faire. Après, aux Pays-Bas, ça ne fait pas si longtemps qu'ils pêchent le bar. Alors moi, je suis un fan d'eau jaune-ventre-blanc. C'est que le soir, par exemple, au poisson nageur, c'est celui que je vais mettre dès qu'il n'y a pas trop de lumière. Mais après, là, sur les Pays-Bas, c'est quand même tout récent. Et il y a toujours l'effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux mecs qui créent la tendance. Et donc au final, leur marche, ce n'est pas le problème. Mais tu peux avoir ce phénomène d'une couleur qui émerge pendant 2-3 ans, là. Et après, ça va se limer. Tu l'as sur l'Angleterre aussi, ça. Alors que c'est moins récent. Et ça fait un peu plus de 2-3 ans, quand même. Bon, après, ils ne sont pas aussi nombreux. C'est des pêcheurs hollandais qui viennent pêcher. En Angleterre, le Chartreuse, c'est une couleur très, très utilisée. Je sais que dans nos ventes, depuis 10-15 ans, de poissons nageurs, alors plus sur du poisson nageur que sur leur soupe, d'ailleurs, de poissons nageurs vraiment mers au Royaume-Uni, voilà, d'eau jaune, ventre blanc. Après, s'ils avaient du goût, je sais que je serais malheureux si je n'en ai pas dans la boîte, ça, c'est clair. C'est une couleur qui marche très, très, très bien. Mais peut-être que c'est aussi nous, pêcheurs de bar français, qui avons pris la mauvaise habitude de ne pas en avoir, ou peut en avoir dans les boîtes. Parce que, voilà, les moucheurs l'utilisent énormément. À l'étranger, c'est énormément utilisé pour pêcher le bar. C'est l'apport qu'on peut avoir de l'eau douce. C'était peut-être des mecs, des pêcheurs d'eau douce, tes potes, là. Oui. Qui, justement, avaient des leurs fluos, que toi, tu n'avais même pas dans tes boîtes, malgré 20 ans d'expérience dans le bar. Malgré 20 ans dans mes boîtes eau douce. Et c'est là où les passerelles, elles se créent entre les différentes techniques. Merci beaucoup, les gars. J'espère qu'on vous a aidés. Si jamais vous aviez des questions ou des hésitations sur la couleur Chartreuse, on va passer au deuxième sujet de cette émission. On va s'intéresser aux leurs connectées et aux leurs qui embarquent des composants électroniques. On est de retour sur le plateau du Fishing Club pour parler des leurs connectées ou des leurs qui embarquent des composants électroniques. Et on accueille, à l'occasion de ce sujet, un petit nouveau sur le plateau, Yvan Tang. Salut, Yvan. Salut. On est ravis de t'avoir sur le plateau du Fishing Club. Pariment, merci. Tu as rejoint les équipes de Berkeley et de Abu Garcia. Effectivement. On est ravis de t'avoir avec nous. Et accessoirement, tu es aussi l'un des membres actifs de Fishing Club. Oui. Donc, tu as le plaisir de travailler avec Sylvain. Donc, il ne pourra pas... Je sais pas si c'est un cadeau. Tu vois, d'ailleurs, il fait gaffe à ce qu'il dit parce que tout le monde est lié, quoi. Alors, petit bisutage. Ils ont bu de la Chartreuse sur le sujet précédent. Tu vas être obligé de boire une petite gorgée de Chartreuse pour te mettre à l'aise. Ça sera ton petit bisutage pour l'arrivée dans l'émission. C'est un voyeur. Bravo. Je tiens quand même à souligner que souvent, les Bretons ont mauvaise réputation. On est quand même les seuls à ne pas avoir bu d'alcool sur le plateau. Parce que c'est fait avant d'arriver. Mais vous allez vous rattraper à la pause déjeuner. Est-ce qu'à votre connaissance, messieurs, il existe aujourd'hui des leurres qui embarquent des composants électroniques qui apportent un plus, soit dans la nage, soit dans la faculté de stimuler visuellement le poisson ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est abouti ? Abouti, je ne sais pas. Il y a déjà, je pense, une petite grenouille, là. Quand tu lançais, ça tirait sur la ficelle. Et elle vibrait en surface, il y a déjà... Ça, c'est hyper vieux. Ça a peut-être 25 ans. Plus que ça, je pense. C'est le truc de samafishing. C'est ça. Donc, ce n'est pas nouveau de vouloir faire nager les leurres tout seul, leur donner des tressotements. Aujourd'hui, il semblerait que la technologie permette, en tout cas, de mettre dans les leurres des composants électroniques pour améliorer leur attractivité. C'est déjà fait, quoi. Ça existe ? Est-ce que tu as des références, par exemple, chez Fishing de leurres qui embarquent de l'électronique et qui fonctionnent ? Moi, je ne suis pas hyper convaincu de la chose. Ce ne sont pas des trucs qu'on vend, mais j'ai déjà vu, évidemment, des leurres avec des petites batteries, des petites piles dedans pour faire notamment des flashs lumineux et du son. Je sais que, à l'époque où j'étais chez Berkeley, les gars travaillaient là-dessus sur les sons, sur les lumières, sur des choses comme ça. C'était il y a combien de temps ? C'était une douzaine d'années, une quinzaine d'années, un truc comme ça. Et pourquoi ça n'a pas... Moi, je n'ai pas l'impression que ce projet ait vu le jour. Ça a pu m'échapper, mais si toi, tu ne connais pas le leurre de chez Berkeley qui est sorti et qui embarque ces technologies-là, c'est que probablement, le projet n'a pas vu le jour, non ? Oui, alors il y a une faisabilité et puis il faut aussi réussir à le vendre derrière. C'est-à-dire que déjà, c'est coûteux à la base parce qu'on va mettre une petite pile, un processeur dedans. Il faut que ça fasse de la lumière, du son, il faut que ça fasse la différence. Il faut que ce soit complètement étanche. Il faut que le gars soit capable de changer la pile parce que ça a quand même une durée de vie limitée. Donc ça, c'est un gros problème. Il faut que le gars démonte le leurre. Je pense que c'est assez compliqué. Commercialement parlant, disons, il y a des barrières. Nico, vous aviez travaillé chez Ultimate sur cette partie, leurre pas connectée pour le coup, mais leurre améliorée ? Si, connectée aussi. Non, connectée. L'idée, c'était de dégrossir un peu le terrain pour voir si dans les années qui viennent, on pourrait avoir un leurre connecté à son smartphone et puis avec des échanges d'informations, des choses comme ça. Du coup, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Peut-être que tu veux en parler un peu plus. Oui, je vais en parler un petit peu plus. Déjà, c'est juste leurre connecté, instrumenté. On n'en parlera pas plus. Mais si, je te laisse la parole. Mais c'est justement pour te répondre après parce que c'est très intéressant. C'est pour faire le distinguo entre connecté et non connecté. Là, il va parler de leurre instrumenté. C'est-à-dire qu'il y a des électroniques dedans qui mettent des signaux divers. Est-ce que ça prend plus de poissons ou pas ? Jusqu'à une nage d'ailleurs. Comme la petite bidouille que tu as ramenée. Donc ça, c'est une cochonnerie qu'on a achetée sur Internet. Donc là, le principe, c'est qu'il y a un petit moteur. Il faut l'immerger dans l'eau pour que ça se mette en route. Et le leurre, on va appeler ça comme ça, nage tout seul. Et dans la notice d'utilisation, il est conseillé de le raccorder à un bouchon en fait et de s'en servir comme d'un vif mécanique. Il faudrait l'immerger dans l'eau pour qu'on voit ce que ça donne. Mais dans la chartreuse, ça marche. Oui, mais ça va mettre un peu partout. Parce que je te promets que la petite hélice, elle est violente. Mais voilà, donc là, on est sur l'instrumenté. Et quand on parle d'objet connecté, c'est-à-dire que c'est un objet qui peut déjà soit recevoir, soit transmettre de l'information, soit en en captant. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de connexion et d'échange d'informations en réel. Justement, je pense que tu vas en parler un peu après, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas échanger de l'information sous l'eau vers la Terre sans fil. Sous l'eau, c'est des ondes sonores. Sur la Terre, on utilise des ondes électromagnétiques pour émettre de transmettre dans l'information. Donc du coup, c'est là-dessus que je suis... Je voulais juste préciser le terme de connecter, instrumenter pour que tout le monde puisse suivre. Et j'étais curieux de savoir comment vous avez pu gérer ça, vous, derrière. Vas-y, si tu veux. Je ne veux pas t'embêter, mais je crois qu'il y a un brevet de Navico justement sur la connexion vers le sondeur. Du leurre vers le sondeur. Donc pas vers un smartphone, mais vers un sondeur. Et qui va donner des infos sur la profondeur de nage, la vitesse, éventuellement la turbidité, la température, enfin tout un tas de paramètres. Non, l'idée, ce n'était pas qu'il soit connecté en permanence. C'est-à-dire, ce n'est pas ton smartphone qui va faire nager ton leurre. D'accord, mais te donner un relevé. Alors, te donner un relevé, si tu veux, le truc, c'était que quand ton leurre est hors de l'eau avant de commencer à pêcher avec, tu puisses, via ton smartphone, procéder à des réglages de couleurs, de son, de déquilibrage. Changer la couleur de ton leurre avant de la mettre à l'eau via ton smartphone. Et dans l'idée, alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a lancé, ce n'est pas quelque chose qui va sortir dans les prochaines années. On a dégrossi le terrain un peu en se disant, si jamais, dans les années qui viennent, la pêche va vers du connecté comme ça, il faut qu'on ait pris un petit peu d'avance. Donc, on a analysé pas mal de choses. On a fait un test sur un gros leurre, sur un Asturis 170 pour voir la faisabilité de la chose. On a testé les choses séparément, c'est-à-dire qu'on a testé le fait d'avoir une bille qu'on soit capable de bloquer avec un système magnétique qu'on active ou qu'on désactive pour que le leurre soit sonore ou ne le soit pas. On a testé des changements de couleur sur le leurre. C'est faisable, on va dire, presque en théorie. Là, on a vu que sur un gros leurre comme ça, les trucs indépendamment les uns des autres, on peut le faire et on peut le diriger en mettant le leurre à côté de son téléphone. On peut lui dire, voilà, là, tu vas émettre une couleur rose et puis on veut le changer. On va dire, cette fois-ci, c'est du jaune qu'il faut. Là, je veux que tu sois bruyant. Je veux que tu sois silencieux. C'est quand même assez bluffant. Et ça, techniquement, vous étiez parvenu à imprimer les changements de couleur sur le leurre via le téléphone. Oui, alors, c'est pas quelque chose qui, si tu veux, qui était beau, qui était abouti du tout. Mais en tout cas, on a vu que c'était possible de le faire. Une preuve de concept. Tout à fait. On t'allume une diode, on t'allume une diode. C'était la première étape, on va dire. Je ne vais pas tout dévoiler, des choses qu'on a essayées parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'on le fera un jour. Mais ça, c'était, on va dire, deux bases du projet qu'on a commencé à dégrossir. Et après, la question se posait de se dire, est-ce qu'on y va, on va plus loin, on essaie de miniaturiser la chose, de la peaufiner, de faire que ce soit ultra efficace, que ce soit beau et que ce soit intéressant pour le pêcheur. Parce que le but, c'est ça, c'est que ça serve. Et là, pour aller plus loin dans ce développement-là, ça se compte en centaines de milliers d'euros, rien que pour réussir à miniaturiser toute la technologie et à intégrer ça à un leurre. Là, il faut un marché mondial avec des ventes folles. Nous, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là et on ne sait pas, clairement, si c'est quelque chose qui intéressera les pêcheurs. Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'excite de pêcher avec un leurre qui… Si tu le perds, ce n'est pas… Est-ce que ça excite quelqu'un ? Et est-ce que c'est légal ? Alors, il y a déjà de savoir est-ce que c'est quelque chose qui va arriver, selon vous, et j'ai l'impression qu'il y a des gros problèmes de développement, ne serait-ce que pour embarquer des composants électroniques et imprimer des choses… Il y a des problèmes de développement, parce que vous… Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Nico ? C'est le coup. C'est le prix. Donc, il y a des problèmes. Et après, philosophiquement, est-ce que ça va attirer les pêcheurs ? Ça, c'est une autre question. Alors, écologiquement parlant, on en a la ronde. On va déjà interdire le plomb. Si c'est pour jeter des piles dans l'eau, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que… Même si la législation le permet, est-ce que c'est éthique d'immerger une matière comme ça et de risquer de le perdre ? Donc, à votre avis, on ne va pas aller vers ça ? Aujourd'hui, tu as le droit d'immerger un drone sous-marin de la même manière. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal pour empêcher ce genre de choses. Ou un sondeur, si on reprend l'exemple du Deeper, qui est un sondeur très répandu maintenant. Voilà. Pas du tout. Je m'attendais un peu à cette réponse. Pas du tout. Déjà, le sondeur, pour moi, c'est assez basique. Allez plus loin, non ? On peut changer déjà les couleurs sur les leurres souples avec des feutres, avec des choses. On peut déjà faire des trucs, mais non, je ne l'ai pas. Moi, ça fait partie des trucs où j'aime encore quand je pêche la truite de mer et de ça. Les trucs que je fais, je mets la main dans l'eau tous les matins. Ce n'est pas hyper précis, mais je ne me trompe pas tant que ça et ça me va bien. Tu n'as pas besoin de sortir ton leurre et d'aller récolter les infos sur ton ordinateur. Il y avait déjà eu le sujet sur les sondeurs. Il y a déjà des gens qui passent leur journée dehors à regarder un truc grand comme ça. Déjà, ça m'échappe complètement. Et alors, si en plus, on se met à taper dessus pour savoir ce qui se passe à l'autre bout du leurre, Non, le champ des possibles est encore hyper vaste sur le leurre en général. On peut encore jouer tellement sur les matériaux, les couleurs, les trucs, tout en gardant cette part qui est propre à chaque pêcheur de technique, d'interprétation, d'observation, de tout ce qu'on veut. Faire quelque chose mécaniquement à son leurre via son smartphone, moi, je n'y suis pas non plus, mais vraiment pas du tout. Alors, de manière un peu schématique, forcément un peu fausse, donc, avec les jeunes qui sont de plus en plus geeks et de plus en plus connectés, on voulait se poser la question de savoir si c'est des choses qui allaient attirer les nouvelles générations. Je me retourne vers toi, Yvan, parce que tu es le plus jeune, je pense, sur ce plateau, même si lui ne doit pas être beaucoup plus âgé que toi. Et puis, tu fabriques des composants électroniques. C'est dans le garage, quoi. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'exciteraient, des avancées technologiques liées à l'électronique sur les leurres avec lesquelles tu pêches ? Est-ce qu'il y a quelque chose que si tu avais le moyen de le créer, est-ce que tu le ferais ? J'aimerais bien un capteur thermique, pour peut-être connaître la température au fond de l'eau. D'accord. Peut-être si on pêche dans 40 mètres, j'aimerais bien savoir la température au fond. Ok. Toi, Louis ? Moi, ça ne m'excite absolument pas. Après, pour la beauté de la science, je trouve ça amusant. Mais chez nous, tu vois, il y a Flo qui est ingénieur avec nous. Lui, depuis le début, il me parle de mettre des LED dans les leurres. Alors, c'est peut-être son côté Jackie Tuning. Alors, ça existe. Oui, oui. Ça existe. Il y a certains leurres qui embarquent des LED. Lui, il veut jouer sur les couleurs des LED. Je pense à la couleur globale du leurre. Après, je pense que ce n'est même pas spécialement pour les performances en pêche. C'est plus que ça l'amuse. Donc, peut-être que derrière, il y aurait peut-être une clientèle pour ça. Moi, perso, je trouve qu'on n'en a pas besoin et d'un point de vue écologique, ça me gêne terriblement. Il me semble avoir eu passé un crank qui émet une vibration aussi. Est-ce que ça, ça peut être intéressant ? Très franchement, un crank qui, à l'arrêt, va émettre de manière intrinsèque et sans action du pêcheur, une espèce de vibration. Voilà, ils ont réussi à trouver ça chez Shimano, mais d'un point de vue mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des petits ressorts. Une feuille qui oscille là-dedans. C'est le concept flash boost. Ça patte a fait quand même les vibrations, autant que le petit crank, parce que le Flow, finalement, a acheté ce fameux crank qui vibre. Donc, on a regardé. Ah, vous l'avez regardé ? Oui, on a regardé. Ça se trouve aujourd'hui. Ah oui, ça se trouve. Alors, plein de stick bait qui vibre. Donc, le fameux crank, il y a même un glide bait. Donc, ça vibre dans l'eau, ça envoie des vibrations. On ne sait pas trop comment ils ont paramétré les vibrations, mais ça vibre fort. On semble assez loin de toutes façons de certaines avancées qui apporteront un vrai plus. On semble assez loin d'une arrivée sur le marché. On voit bien, il y en a eu chez Berkeley, il y en a eu chez Ultimate Fishing. Il y a des sociétés qui se penchent sur les développements pour l'instant et surtout d'un point de vue écologique, ça semble très, très éloigné. Et puis, on sent bien que philosophiquement, vous n'êtes pas pour, les leurs connectés et ça ne va pas vous déranger si ça n'arrive pas dans les dix prochaines années. C'est ça. J'ai bien résumé la pensée de tout le monde. Totalement. Ok, merci. Merci Yvan d'être passé sur le plateau pour ta première dans le Fishing Club. Tu peux finir une fois que l'émission sera terminée, le verre de Chartreuse. Merci à tous. Il était parti pour finir. Vas-y, maintenant. Vas-y, maintenant. Non, non. Merci à tous de nous suivre sur la chaîne du Fishing Club. Pensez à vous abonner avec la petite cloche qui est là. C'est sa première, mais elle n'appelle pas comme ça. Non, la petite cloche, elle est là. Ok, pardon. Il est dur avec toi. Ça ne doit pas être facile tous les jours. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. On vous a préparé plein de très, très belles choses pour cette année 2022. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada